Tout le monde est là, le rachat. Alors aujourd'hui, on est à la parachat Pinchas. C'est un sikha qui a été dit par le rabbi en 1954. Ça s'intitule « La part de chacun ». Alors notre sidra raconte que lorsque fut commise la faute de Zimri, alors personne ne savait quoi faire à ce moment-là, ça s'est passé aux yeux au-dessus de tous. Il y avait Moshé Rabbeinu, Aaron, les anciens, toute la communauté était là. Et Zimri, dans son élan de rébellion, a pris la décision de faire cet acte devant tout le monde. Et donc, personne ne savait rien. C'est alors que nous raconte la Torah, Pinchas, le plus jeune de toute l'Assemblée, est intervenu. Voilà comment ça s'est passé. Il a pris une lance, il est rentré derrière Zimri et Cosby, qui étaient tous les deux en train de faire un acte illicite, et il les a transpercés par sa lance, et il les a donc tués en même temps. Alors, le traité Hérouvin, dans l'Agmara, page 54b, nous explique de quelle manière Moshé enseignait la Torah au peuple d'Israël quand il a reçu la Torah du Montsinaï. Alors, d'abord, il a transmis la Torah à Aaron, le premier qui est passé, puis ensuite, Elazar, son fils, et Tamar, donc les deux fils de Aaron. Et ensuite, il s'asseyait, donc chacun, après, une fois qu'il a entendu, s'asseyait à côté de Moshé Rabbeinu. Ensuite, il a appris la Torah aux 70 anciens. Et enfin, pour terminer, il a enseigné à tous les bnés d'Israël, parmi lesquels figurait aussi, se trouvait donc Pinchas. Donc, Pinchas a reçu l'enseignement avec tout le peuple juif en quatrième position. Pinchas rappela que celui qui est touché en constatant la gravité d'une faute peut punir celui qui l'a commise en lui ôtant la vie, même s'il le faut. Alors, c'était un enseignement qu'il avait entendu de Moshé Rabbeinu. Et on lui a répondu à ce moment-là, quand il a donné cet Allah, qu'il appartient à celui qui a lu la lettre d'en mettre le contenu en application. Donc, c'est-à-dire, on lui a dit, puisque tu as rappelé cet Allah à toi d'agir, car c'est celui qui lit, qui doit accomplir. Quel est l'enseignement pour nous, maintenant, de cette petite histoire que nous raconte ici l'Agmara, le traité Hérouvin ? Eh bien, il découle d'un enseignement suivant. Parfois, les grands de la génération se taisent et ne veulent pas prendre position. Cela ne signifie pas nécessairement que tous doivent rester passifs et se dégager de leurs responsabilités en développant des explications érudites pour justifier leur inaction. Il faut savoir que celui qui a le moyen d'intervenir à la manière dont l'a fait Pidras, lui aussi doit faire ce qu'il doit faire lui aussi. Et donc, c'est précisément, même si les grands ne font rien, puisque lui se sent concerné et qu'il est touché profondément par ce qui se passe devant ses yeux, bien sûr, d'après la halakha, bien évidemment, eh bien, là où on se fait, il a l'obligation lui-même de faire l'action. Et c'est précisément pour cette raison que puisque les grands n'ont rien fait, eh bien, peut-être en est-il la raison, c'est que précisément, ils n'ont rien fait pour que Pidras puisse accéder, grâce à cette action courageuse, à accéder à recevoir la prêtrise en récompense de son acte. Car vous savez que Pidras était parmi les enfants de Aaron, mais quand Dieu a décidé de définir Aaron et ses descendants comme étant Kohen, lui étant déjà né, n'a pas pu participer, il n'était pas donc, il ne faisait pas partie des Kohanim. Eh bien, grâce maintenant à cet acte, eh bien, à rétrospective, il mérita d'accéder à la prêtrise. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les Hachamim, les grands maîtres de l'époque, Moshe Rabbeinu et tous les grands, n'ont rien fait pour justement lui laisser la place à Pidras pour que cette action devienne la sienne et elle appartient donc à la mission qui lui a été confiée et lui est à lui indispensable pour qu'il puisse parvenir ensuite à la plénitude dans son service de Dieu. Voilà la raison profonde. Donc, pourquoi les Hachamim ne font rien, pourquoi les grands ne disent rien ? Eh bien, justement, pour laisser la place aux autres Bnei Israël de pouvoir agir et de manière à accomplir leur mission qui doit être réalisée par eux et par personne d'autre. Quel est maintenant un enseignement de tout cela ? Il faut savoir que matériellement, chacun reçoit la part qui lui est propre. Il est marqué dans le traité Yoma, la page 38B, et qu'il est souligné, d'ailleurs même là-bas, que nul ne peut empiéter sur la subsistance de son prochain. Personne ne peut toucher à la parnassa d'un autre juif. Eh bien, il en est exactement de même et peut-être même de manière encore plus large pour ce qui concerne le domaine spirituel. Si déjà cette réalité est vraie pour le domaine de la parnassa, que personne ne peut toucher à la parnassa d'un juif et que chacun doit recevoir la part qui lui a été définie pour lui-même le jour de Rosh Hashanah, eh bien, chacun doit recevoir sa part qui lui concerne, mais aussi cette part, non seulement elle est matérielle, mais aussi elle est spirituelle. À Rosh Hashanah, chacun reçoit, non seulement depuis Rosh Hashanah, mais depuis le jour de sa naissance, depuis qu'il est descendu dans ce monde, dans un corps, chaque Neshama reçoit la part spécifique qui est la sienne de la part dans le domaine de la Torah. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous disons chaque jour dans la prière « Donne-nous notre part dans ta Torah ». Non seulement, on demande à Dieu de nous donner la possibilité de la comprendre, mais aussi, on nous donne, on demande à Dieu de nous laisser aussi la possibilité de développer des explications nouvelles. Et donc, le traité, d'ailleurs, Ménachot, toujours dans la page 29b, nous raconte, en effet, comment Rabbi Akiva annonça un principe halakhique que Moshe lui-même ne connaissait pas. Pourtant, Moshe Rabbeinu est celui qui a reçu la Torah directement de Dieu au Mont Sinai et rien ne lui avait été caché. Comment est-il possible qu'une loi qu'a énoncée Rabbi Akiva n'était pas connue de Moshe Rabbeinu ? Il en est de même. Pourquoi ? Parce que Rabbi Akiva devait lui aussi accomplir sa mission qui était de révéler dans le monde cette halakhah, principe halakhique. Il en est exactement de la même manière pour la pratique des mitzvot que chacun d'entre nous doit accomplir, qui doit être le fait de chacun d'entre nous, de sorte que là aussi, nul n'empiète sur la subsistance de son prochain. C'est-à-dire que cette notion-là de ce qui est à moi, ce que je dois accomplir, ce que chacun d'entre nous doit accomplir dans ce monde, a été définie. Même les mitzvot que nous accomplissons nous ont été donnés, c'est un mérite, c'est un cadeau qui nous a été donné et qui ne peut être accompli que par la personne elle-même. Et donc, nul ne peut venir empiéter sur la subsistance, et là en l'occurrence on parle de la subsistance spirituelle. Certainement, il est dit que celui qui en a le mérite reçoit à la fois sa part et celle de son ami. De quoi on parle là-bas ? On dit qu'on peut avoir des fois notre propre part et aussi la part de notre ami. Néanmoins, en ce qui concerne, d'accord, ceci ne concerne uniquement que la notion du Gan Eden. C'est-à-dire que la récompense de la mitzvah, elle peut être aussi attribuée, non seulement la mienne, mais celle d'une autre personne qui n'a pas fait ce qu'il fallait et qui perd ce mérite et qui est attribuée ce mérite à une autre personne. À l'opposé, la mitzvah elle-même, proprement dite, qui est plus élevée que sa récompense, puisque comme on dit, la Mishnah, quand la haussée mitzvah, alors on lui donne en récompense de faire encore une autre mitzvah. Donc, la récompense de la mitzvah elle-même est incommensurable. D'ailleurs, on dit que ce monde matériel avec tous les trésors de la terre, tout l'or, l'argent, les pierres précieuses, ne peut pas donner le salaire de ce que représente l'accomplissement d'une mitzvah. Et seul, l'accomplissement d'une nouvelle mitzvah, comme on dit, mitzvah, goreret mitzvah, une mitzvah entraîne une autre mitzvah, et c'est là la récompense la plus élevée qui peut être attribuée à une personne bien précise. En conséquence, qu'est-ce qu'on voit de là ? Que lorsque l'on observe qu'une mitzvah est néglisée par tous, on est en droit de penser que l'on est celui qui doit la mettre en pratique. Des fois, on se dit mais ce n'est pas possible. Telle chose, dans telle communauté, dans telle synagogue, les gens ne font pas telle ou telle chose. Alors, il ne faut pas remettre les choses en fait, c'est dire voilà, les gens ne font pas ce qu'il faut et donc moi aussi, je vais rentrer dans le même mouvement. Non, il est possible que si ces personnes ne le font pas, et bien justement, c'est pour nous laisser à nous la possibilité de le faire. Il est dit d'autre part, un autre enseignement concernant cette histoire de Pinchas, il est dit que Pinchas, c'est, il est lui-même Eliyahu à Navi. Alors, la question qu'on peut poser immédiatement sur une telle formulation, c'est que, en effet, Pinchas a vécu bien, bien avant Eliyahu à Navi et donc, on aurait dû dire plutôt dans la logique que Eliyahu, d'accord, qui est venu bien plus tard, et bien c'est Pinchas qui était né bien, bien avant. Pourquoi est-ce qu'on dit le contraire ? On dit que Pinchas, c'est Eliyahu, c'est-à-dire on a l'impression qu'Eliyahu était avant Pinchas. La réponse à cette question est la suivante. Le Zohar nous explique qu'en effet, Eliyahu vivait bien avant cela, mais il était en fait sous la forme d'un ange et non d'un homme né physiquement. Et donc, maintenant, on peut très bien justifier de cette façon une telle formulation quand on dit Eliyahu et c'est Pinchas, c'est-à-dire que Eliyahu dans sa forme angélique était bien avant l'existant de la descente de l'âme de Pinchas dans ce monde. Il en découle maintenant pour nous un enseignement dans le service de Dieu. Quel est cet enseignement que nous pouvons tirer là encore de cet enseignement qui nous dit que Eliyahu c'est Pinchas ? Eh bien, on nous demande, comme on l'a dit, il est demandé à chacun d'entre nous de faire abstraction de tout autre élément et de réaliser tout ce que chacun est en mesure de pouvoir faire lui-même, tout ce qui lui est possible, il doit le faire. Mais maintenant, on pourrait aussi s'interroger sur une telle manière de parler. Où est-ce que moi je vais trouver la force de faire certaines choses ? Des fois, on est confronté à une difficulté majeure qui nous semble insurmontable. Comment est-ce que moi on me demande à moi un petit juif de faire une telle ou telle chose tellement extraordinairement grande et tellement difficile à accomplir ? Comment c'est possible une chose pareille ? Où est-ce que je vais trouver la force de faire une chose pareille ? Eh bien, la réponse à cette question est la suivante. Rappelle-toi toujours que Pinchas c'est Eliyahu. Ça veut dire quoi ? Dieu présente à un homme une certaine mitzvah à faire, une réalisation, et il attend de lui qu'il accomplisse, qu'il fasse don, un don total de sa propre personne pour accomplir cette mitzvah. Un tel homme doit savoir que toutes les forces qui lui ont été accordées pour accomplir cette mitzvah. Et peut-être même, on dit, peut-être reçoit-il aussi, en lui, nous dit le Zohar, la force pour pouvoir mener à bien cette mission, eh bien, il reçoit une parcelle de quelqu'un qui n'est pas encore forcément née physiquement. Ça veut dire que des fois, Dieu nous met devant une situation tellement incroyable dans ce domaine, mais comment est-ce que moi qui suis là, j'assiste à une situation dans laquelle je dois prendre une décision d'accomplir un acte, faire une mitzvah pour laquelle je n'ai absolument aucune compétence, comment est-ce que je vais pouvoir y arriver ? Eh bien, la réponse, elle est là dans ce que l'on dit dans la paracha de cette semaine, Pinchas Zéhelyahu, qu'en fait, Pinchas, en fait, Eliaou, c'était Pinchas, c'est-à-dire qu'on a associé avec nous une personne qui est présentement, qui s'est présentée pour donner à Pinchas la force d'accomplir cette mitzvah qu'il a fait en réalisant cet acte de bravour. Et donc, chacun d'entre nous doit savoir que telle ou telle chose dans laquelle il est confronté, eh bien, Dieu lui donne s'il le faut, si c'est nécessaire, Dieu peut accorder à chacun d'entre nous la possibilité de nous donner une parcelle d'une personne qui n'est pas encore née dans ce monde pour qu'elle vienne s'associer à notre âme, pour nous donner les forces que nous n'avons pas. Comme dit la Torah, à un endroit où il n'y a pas d'homme, alors fais que ce soit toi l'homme, c'est-à-dire la personne qui accomplisse la chose. Sous-entendu, si tu es tellement touché par quelque chose qui manque dans la communauté parce que les gens, tu as l'impression, ne font pas ce qu'il faut, alors sache que si toi, tu te sens tellement touché, c'est parce qu'en fin de compte cette chose-là, elle t'appartient, elle est à toi, c'est à toi de le faire. Alors, où est-ce que je vais trouver les forces ? Eh bien, de là, d'ici, de la paracha. Eliyahu, c'est Pinchas. Ça veut dire quoi ? Que Pinchas, au moment de son action, n'avait peut-être pas les forces suffisantes, mais comme, en réalité, Eliyahu s'est associé avec lui, alors il a trouvé la force de faire ce qu'il a fait et c'est exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Ce qu'on vient de dire, nous dit le Rabbi, doit nous délivrer un enseignement et une leçon, non seulement à nous, mais à tous les jeunes de notre époque. Ceux-ci ne doivent pas chacun, et donc chacun est concerné par cela, chacun, personne ne doit s'interroger sur ce que chacun est capable d'accomplir. Parce que si on commence à réfléchir, à faire un bilan de ce qu'on est capable de faire, alors Eliyahu, Serrara, il va venir et il va nous faire perdre totalement toute confiance et on sera complètement, totalement désabusés et on n'aura plus la force d'accomplir quoi que ce soit. Chacun nous dit le Rabbi, personne ne doit s'interroger sur ce qu'il est capable d'accomplir. Il possède des forces inimaginables. Ils considéreront plutôt que toute réalisation qui est mise à la portée de nous, puisque moi, je suis la personne qui me prend conscience de ce manque dans la communauté, eh bien, obligatoirement, cela m'a un rapport avec moi-même. Et donc, forcément, puisqu'elle est mise à ma portée, donc elle me concerne et elle appartient donc à la mission qui m'a été confiée. C'est ce que chacun d'entre nous doit se mettre bien dans la tête, que rien n'est par hasard et quand j'assiste à quelque chose qui me semble incroyable et que moi, je pense qu'il faut améliorer, bien évidemment, selon la halakha, parce que ce n'est pas parce que j'ai des idées qui me sortent de la tête sans avoir de logique, on parle bien sûr de choses en rapport avec la halakha, eh bien, si cette chose-là manque dans la communauté pour une raison ou pour une autre, eh bien, c'est parce qu'elle m'appartient à moi de le faire. Et donc, je dispose pour le faire de forces nécessaires pour mener à bien cette mission et donc, on doit faire, s'il le faut, don de notre propre personne pour y parvenir et en réalité, c'est le cadeau que Dieu nous a donné pour que nous puissions accomplir ce qui doit être fait par nous-mêmes et par personne d'autre. Mon beau-père, le rabbi, nous dit, le rabbi, a défini ce qu'on appelle le don de sa propre personne. C'est quoi ? Donner sa personne. Ça veut dire quoi ? Donner, messire ut nefesh. Alors, en vérité, le rabbi disait comme ça, le rabbi précédent, un juif doit savoir qu'on ne lui demande pas de monter sur le toit de 15 étages et de se jeter dans le vide. Ce n'est pas ça, messire ut nefesh, donner sa vie pour Dieu, que Dieu préserve. On sait que tout apage et tout vacarme sont inutiles. On sait que la voix de Dieu, comme dit là-bas dans Shirashirim, elle est comme un murmure. On entend une voix, mais pourtant, la voix de Dieu, elle est la puissance à l'état le plus total. Tout apage et tout vacarme sont inutiles en la matière. De fait, le verset nous dit Dieu ne réside pas dans le tumult, dans le bruit. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment c'est la notion de messire ut nefesh qu'on demande à chacun et qui est d'ailleurs la mitzvah de notre génération ? En fait, il faut faire don de soi-même dans les actes ordinaires de la vie au quotidien. Ça veut dire quoi ça ? C'est-à-dire qu'on nous demande d'être prêts à donner notre vie dans des actes de la vie au quotidien ? Eh bien oui, c'est exactement ce qu'on nous demande de faire. Par exemple, savoir se boucher les oreilles quand on entend des gens qui font du Lachonara autour de nous. fermer les yeux quand on voit quelque chose qui n'est pas bien à regarder, au moment où on regarde quelque chose à la télé ou quelqu'un y regarde sur Internet, il doit savoir qu'il doit fermer les yeux parce que ça, c'est quelque chose qui lui fait du mal. Et à chaque fois que cela est nécessaire, il faut le faire. Et ça, pour le faire, ça demande des forces inouïes parce que le Yeterra de notre génération, c'est justement basé sur le fait d'entendre et sur le fait de voir. il faut le faire également cela, non seulement, bien sûr, dans les sujets de la vie au quotidien, de tout ce qui nous entoure dans notre environnement, mais aussi, on doit le faire également dans le domaine de la Torah. Ça veut dire quoi ? On ne doit pas cette Torah, cette Torah qui est tellement haute, on ne doit pas la conduire vers nous, c'est-à-dire l'amener vers nous, l'amener à notre niveau, à nous. C'est-à-dire, nous, on est en bas, la Torah, elle est en haut, on prend la Torah comme l'ont fait malheureusement certaines personnes qui se sont complètement trompées, et amener cette Torah vers nous. Qu'est-ce qu'on doit faire au contraire ? On doit nous monter vers la Torah, c'est à nous de nous approcher vers la Torah et ne pas faire le contraire. Car si l'on désire sincèrement obtenir un tel résultat, il est certain que nous avons les forces d'y parvenir à n'en pas douter et personne ne peut dire voilà, je n'ai pas les forces d'y arriver, qui je suis, je suis un petit juif, je ne suis rien dans la communauté. Non, la Torah te demande de monter vers elle et puisqu'elle te demande de monter, même si tu es en bas, le simple fait de vouloir le faire en donnant presque sa vie pour ça, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, quand on te donnera, on va témoigner pour accomplir cette misère de la même abnégation que Pinchas qui était prêt à mourir s'il le fallait parce qu'il a fait cet acte devant toute la communauté, il était le petit, il n'était rien dans la communauté et pourtant, il n'a pas hésité un seul instant parce que l'honneur de Dieu était en jeu et on voit que, effectivement, que Pinchas, en étant conscient que Pinchas c'est Eliyahu et que chacun d'entre nous possède les mêmes forces, c'est-à-dire que Dieu peut susciter pour lui donner la force d'accomplir cette mission d'ajouter une personne qui va venir de Gan Eden, venir s'associer à nous, eh bien, on dit de Pinchas c'est Eliyahu et comme Pinchas c'est Eliyahu, Eliyahu, c'est celui qui va annoncer la délivrance, c'est lui l'annonciateur de la délivrance, alors on parviendra à la conclusion que le service de Dieu à l'heure actuelle dans lequel nous sommes confrontés chaque jour consiste à chacun d'entre nous de se préparer à la venue du Machéar, à faire du monde, un monde dans lequel c'est un véritable sanctuaire pour la divinité afin que Dieu puisse effectivement venir habiter parmi nous comme ce sera d'une manière visible avec la venue du Machéar. Voilà. pour la joie de la vie de la vie